Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le permis à point laisse les transporteurs entre crainte et espoir. Focus sur les conséquences des augmentations des prix à la pompe sur les chauffeurs de VTC. Et dans l'actualité également, le lait infantile désormais disponible exclusivement en pharmacie. Le permis à point est entré en vigueur en Côte d'Ivoire le mercredi 1er mars 2023, comme l'avait annoncé le gouvernement. À Adjamey, grand carrefour de la circulation urbaine abidjanaise, les transporteurs sont entre doute et crainte. Ici, on n'a pas de route, donc ce n'est pas facile. Il y a certaines choses que l'État doit au moins prendre conscience de ça aussi. Parce que ce n'est pas facile. Regarde ici par exemple, regarde la liberté. C'est quoi on peut respecter ici par exemple. On ne peut pas respecter quelque chose. Donc là, à chaque moment, on va nous retirer des points. Ce n'est pas facile. Pour moi, chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Ça a fait beaucoup d'évitation d'incident pour moi, même ma vision. Parce que moi, je suis un peu sorti, donc je vis un peu à l'extérieur. Donc je sais comment fonctionner ici chez moi. Les conducteurs de Bacar, malheureusement réputés pour leur imprudence au volant, ne voient pas d'un bon oeil cette initiative. Ils estiment que le permis à point créera le chômage en Côte d'Ivoire. Moi, ma manière de rouler, je sais comment je roule. Mais il y a des enfants qui me disent, bon, leur manière de rouler aussi là. La plupart, si on dit que le permis à point, on va prendre, bon, il n'y aura trop de vagabond. Il n'y aura trop de vagabond. Nous, bon, nous, on a beaucoup de travail à faire. Mais nous, ça ne va pas essayer. On peut aller au champ, on peut aller travailler. Par exemple, on a l'habitude de faire tout. Mais le permis à point, franchement, si on pourrait voir ça, ça allait nous arranger. C'est permis que les points et fonds là, ça ne nous arrange pas. On sait pourquoi. Parce que tous les vagabonds ont permis maintenant. Tous les chômage, si on fait le permis à point, nous, on fait comment ? On mange comment ? On peut nous mettre comment ? Par rapport à quelque chose, mais on n'a pas arrêté ça. Le permis de point, ça ne nous arrange pas. Il y a quelques jours, plusieurs associations de transporteurs avaient pour projet de faire grève, dénonçant la précipitation du gouvernement à appliquer le permis à point. Il faudra attendre un ou deux mois avant d'apprécier l'efficacité de l'opération. Et la grève a été levée. Le comité de crise et de gestion des transports s'est entretenu avec le ministre des Transports le lundi 27 février dernier. Le comité de crise et de gestion des transports décide de lever sans délai son mot d'ordre de grève. Appelle tous les transporteurs et chauffeurs à continuer le travail et à offrir le meilleur des services à nos concitoyens. Enfin, invite et exhorte tous les acteurs du secteur de transport à jouer leur partition dans la vaste campagne de sensibilisation des automobilistes au cours de la semaine de la sécurité routière, dont la deuxième édition aura lieu du 3 au 10 mars 2023. Le 23 février, le comité de crise et de gestion des transports a lancé un préavis de grève de 72 heures allant du 1er au 3 mars 2023, notamment à cause de l'entrée en vigueur du permis à point. Après avoir connu une réévaluation à la hausse en février dernier, les prix à la pompe restent inchangés pour mars 2023. Malgré tout, l'augmentation du prix du super a fortement impacté le secteur du transport. Les chauffeurs des VTC sont les plus touchés. De 775, le super est en effet passé à 815 francs CFA, soit une augmentation de 40 francs CFA. Le prix du gasoil, lui, est resté stable. C'en est fini. Plus de lait infantile dans les supermarchés, boutiques de quartier et autres étals. Désormais, pour s'approvisionner en lait infantile, il faudra aller uniquement en pharmacie. Les prix seront encadrés, les produits disponibles partout sur l'ensemble du territoire, a rassuré l'émissaire du ministre Pierre Dimbas. Il a, en outre, souligné que les contrevenants à cette mesure se verront infliger une amende de 200 000 francs CFA à 360 000 francs CFA et de 1 à 2 mois de prison. La période de transition pour le basculement, initialement prévue du 1er septembre au 31 décembre 2022, a été prorogée à la demande des industriels au 28 février 2023 pour permettre l'écoulement total du stock résiduel des grandes surfaces. Cependant, certains citoyens ignorent encore tout de cette mesure. En rendant effective la vente exclusive en pharmacie du lait infantile, la Côte d'Ivoire se conforme ainsi au code de commercialisation des substituts du lait maternel adopté en 2013, suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur cette info. Générique